Salut, salut, j'aimerais vous parler sérieusement. Aujourd'hui, il faut vraiment m'écouter. Nous allons vous parler de quelque chose de très, très, très important. Il y a beaucoup qui n'aiment pas croire. Il y en a même qui disent, oui, vous êtes là en train de faire des prophéties, des visions, des révélations. Toujours c'est vous qui voyez quelque chose. Et puis on ne voit rien. On a toujours dit que le combat, chez nous, est un combat spirituel. C'est un combat au-delà du physique. Au-delà de la chair. C'est un combat d'esprit. Alors, je vais vous expliquer un songe rapidement. Il y a fait un songe. Un songe dans lequel j'étais avec des personnes et on allait à un endroit, un lieu désigné où on devait voter ou faire de l'enrôlement. En tout cas, c'était une chose qui concerne les élections de notre pays. Et on partait là-bas en groupe. Et puis, on a croisé le groupe de quelqu'un que j'ai reconnu dans le groupe. C'est-à-dire, on a croisé le groupe de Bitogo, lui-même, Adama Bitogo. Il faisait partie de ce groupe qui était là où les gens partaient faire l'enrôlement ou partaient voter. Et on s'est croisés. Mais quand il nous a vu, notre groupe venu, on n'était pas aussi nombreux que ça, mais il a sa clé. Et un trousseur de clés, pardon, qui est tombé. Et lui et moi, nous avons lutté ça. Nous avons lutté ça. Et finalement, moi, j'ai pris le trousseur de clés. Quand j'ai pris le trousseur de clés, on disait que c'était le trousseur de clés qui ouvrait toutes les portes. Je ne sais pas si c'était les portes des bureaux de vote ou les portes de l'enrôlement. Mais en tout cas, c'est les clés qui ouvrent les portes. Et c'est moi qui me suis enquéri de ce trousseur de clés. Bizarrement, il n'a pas lutté, il n'a pas discuté, il n'a pas dit que c'est pour lui ou bien. Je dois lui redonner sa chose et tout. Mais il a pris, comment on appelle, ses amis. Et ils ont commencé à partir vers la porte de sortie. Et moi, je le regardais de dos et il me disait, mais c'est Bitogo. C'est Adama Bitogo. Pourquoi il l'a laissé sur tous les clés ? Bon, dans tous les cas, ça nous appartient, c'est pour nous. Et puis, je me suis avancé après, je me suis réveillé. Pour ceux qui peuvent discerner ce genre de songe, discernez et comprenez le message. Et depuis que j'ai fait ce songe, je veux l'exprimer en direct. Mais j'oublie à chaque fois. Et ce matin, je me suis rappelé d'un chant. Un chant qui va dans le même sens, mais il ne savait pas. Voilà, c'est venu comme ça. Et puis, je me suis mis à chanter ça. À chanter, à chanter. Et après le chant, il a demandé au Seigneur, mais quand je vais expliquer ça aux gens dans une vidéo, il faut que je leur donne un verset biblique qui va avec. Et puis, par inspiration, je reçois un verset biblique. Romains 10, versets 16 à 17. Je n'ai jamais essayé de lire la Bible sur mon téléphone. Mais aujourd'hui, j'ai tapé Google parce qu'il voulait voir, avant de parler de ça en direct ou dans une vidéo, il fallait que je voie d'abord de quoi ça parle. Voilà. Et j'ai tapé sur Google et ça m'a donné les réponses. Je vous demande, je vous exhorte à aller voir, à aller lire. Ce verset, Romains 10, versets 16 à 17. Et puis, comprenez le message parce que ça parle de la foi. Ça parle de la foi. Voilà. Ça parle de la foi. Ça parle de ceux qui ne croient jamais en ce qu'on dit. Voilà. Et que la foi, elle est la seule chose qui ouvre toutes les portes. Elle est la seule chose qui conduit à la destinée. Donc, voici ce que je voulais vous dire. Je vais chanter ce chant. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je ne crains aucun mal en son sein, non. Le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie. Merci. Partagez. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao. Hervé Djé. Le professeur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.